Salam alaykoum, c'est juste un petit rappel par rapport à ce qu'on appelle les refus de délivrance de certificats de nationalité française. Le décret c'est le numéro 22-888 du 17 juin 2022. Le décret supprime le recours contre un refus de délivrance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours gracieux, mais c'est-à-dire qu'un refus est obligatoirement de neuf qu'il n'y a pas de recours. Le décret c'est un état d'octé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours à ce point de vue. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un vocaire, ou qu'il n'y a pas d'un vocaire. Il n'y a pas d'un vocaire, ou qu'il n'y a pas d'un vocaire, en 2022 les avocats ne sont pas dans le cas la plupart ont un congé ils ont un congé en France le 2-3 janvier ils sont tous en vacances ils sont tous en vacances le 2 janvier jusqu'à le 28 février ce recours contentieux avec représentation obligatoire c'est-à-dire qu'il n'y a pas un avocat à peine de forclusion bon, quand j'ai dit il n'y a pas de forclusion il dit il n'y a pas un avocat un avocat un avocat il n'y a pas de forclusion à compter de la notification du refus donc je pense que les refus avant le 1 septembre 2022 ils sont concernés par ça ou à l'issue du délai de refus implicite le refus implicite c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forclusion la décision du pôle de la nationalité ou du château des rentiers donc il y a des deux choses soit soit tu as la demande de base au port de la nationalité automatiquement la can ou le talab la can d'abord la décision la décision la décision la décision la décision il y a cargo vous avez déjà fait une décision le décision ou le date de certaine ces уров siihen cela compte un avocat 3 jusqu'au primer janvilon pentru la décision la décision la décision le 14 west ça soit qui restera ça si tu flam wing elle ça La forclusion c'est la déchéance d'un droit non exercé dans les délais prescrits. La forclusion c'est la déchéance d'un droit non exercé dans les délais prescrits. La forclusion c'est la déchéance d'un droit. La forclusion c'est la déchéance d'un droit non exercé dans les délais prescrits. La forclusion c'est la déchéance d'un droit non exercé. Donc, il faut dire que le recours doit être obligatoirement. Il faut dire que le recours doit être obligatoirement à l'avocat. Il faut dire que le recours doit être obligatoirement à l'avocat. Il faut dire que le recours doit être obligatoirement à l'avocat. Il faut dire que le recours doit être obligatoirement à l'avocat. Il faut dire que le recours soit obligatoirement à l'avocat. Il faut dire que le recours doit être obligatoirement à l'avocat.